Le nom du morceau là, on tient comme ça, il s'appelle comment le morceau ? ART5 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 Non, présenté comme ça, il n'est pas T, AV5, d'accord ? Un AVT5, il faut qu'il y ait le milieu de plate-côte que tu me dis, train, d'accord ? Donc là, on a un AV5, dedans, il y a quoi comme morceau ? Collier, épaules, basse-côte, gros bout de poitrine et où l'avant de caparation, d'accord ? Après Maxime va te lever, ici on a le morceau qui s'appelle comment ? L'alloyau Non, c'est pas l'alloyau Sans filet avec hausse ? Ça s'appelle comment ? Un profilet avec hausse ? Parce qu'un profilet avec hausse sans filet, c'est une coquille Hein ? Un profilet avec hausse sans filet, c'est une coquille Un déhanché ? Ah, il est presque Un alloyau déhanché Qu'est-ce qu'il manque ? Le milieu de trin de côte Alloyau, pourquoi l'alloyau ? Pour avoir l'alloyau, il faudrait ? La hanche La hanche, quand elle est déhanchée, c'est-à-dire qu'on va enlever la hanche Donc on a un déhanché Alloyau déhanché Un alloyau déhanché, c'est 3 côtes Un, deux, trois D'accord ? Un alloyau déhanché Ou un alloyau C'est toujours 3 côtes 3 cartelles dorsales Là, il y a les 5 côtes Donc c'est un alloyau déhanché, milieu de trin de côte Le terme exact D'accord ? Même si on a compris, on me dit, on va me chercher l'alloyau Vous avez compris, c'était quoi le morceau ? Ici, on a quoi ? Un BCUH Un BCUH Si j'enlève le H Si j'enlève le jarret Une boule Le globe C'est la boule, mais c'est le globe D'accord ? J'enlève plus globe BCU BCU plus le H BCUH BCUH Ok Et là on a ? Ah ! Le flanchis Quelle partie du kappa ? C'est ni l'avant ni l'arrière Le milieu Le milieu Voilà, là c'est le milieu de caparasson D'accord ? Dessus il y a Quels muscles ? La han La han La fonce han La fonce han Deux ? Han, fonce han Les deux autres ? Il y a peut-être l'onglet Non, il n'y a pas l'onglet là Mais là, dessus là Il n'y a pas Plateau de lequel ? Des couverts 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 Couverts, d'accord ? Et puis il nous manque le ? Ici Un petit bout de quadrées Le ? Le ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? A ce niveau là Alors on a quoi comme muscles ? Le gîte noix Le gîte noix L'avant du gîte noix C'est pas comment ? Non, le guillette de ramsteck Ici on a quoi comme muscles ? Les gîtes barones Les gîtes barones Les gîtes barones En dessous Les gîtes barones n'existent plus Vous savez la ? La tranche La tranche est composée de trois muscles Arrêtez de dire Grâce n'exprime plus Un peu la tranche Ah non mais c'est bien On s'habitue Ici Tente de tranche 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 Un peu le gros morceau Le cœur Et le cœur Le cœur de tente de tranche Le cœur de tente de tranche On peut aussi La tranche à retirer D'accord ? C'est important On a gardé ce terme là Ici, celui-là, Ronjit Nervejit Le Jarret Et là, devant Il est composé de quels muscles ? Un steak Liment Liment, c'est dans l'épaule Ouais, mais Après, c'est Liment Liment Ici, les muscles C'est une Derrière Le Bouquet Le Bouquet Le Bouquet Et puis, la fausse Bouquet 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 C'est un peu caché Mais au début, c'est un peu à feu Et ici, on a Milieu de train de côtes Donc on a les côtes de bœuf, entre côtes et de sud côtes. L'épaule, les muscles de l'épaule. Quote à moelle qui est composé de jumeaux à côte au feu et de l'âme à côte au feu. Ici, quels muscles on a ? Paleron. Donc devant on va avoir deux muscles. Il manque deux muscles. Voilà. Et là, on a quoi comme muscles ? Les poitrines. Les puites poitrines, il y a quoi de temps ? Le bateau ? Le boucheux, c'est le bouche rond. Ouais, mais c'est déterminant. T'as compris, c'est mousseux, mais c'est moucheron. Moucheron. Et ? Plateau ? Découvert. Découvert. Voilà, nickel. La première chose qu'on retire quand on reçoit un avant ou une épaule, le possible. La première chose qu'on enlève, c'est des réceptions. D'accord ? Ce morceau-là, il ne sert à rien du tout. Il va en viandachien ou en merguez. D'accord ? Et exceptionnellement, en stacosu, mais surtout en merguez. Deuxième muscle qu'on va enlever, d'après vous, ici, lequel qu'on va enlever ? La saignée. La saignée, d'accord ? Des réceptions dans ces deux muscles-là. Le poussier, celui-ci, parce que si vous ne l'enlevez pas, vous allez le couper en quatre. Un bruit sur le palerot, un bruit sur le jumeau, un bout partout. C'est des morceaux qui traînent sur la table. Donc on le retire. Et la saignée, évidemment, parce que comme elle est contaminée par le sang, on la détoie aussitôt et on ne l'a pas sans s'attacher. D'accord ? D'accord ? D'accord ?